Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. La jeune chambre de commerce de la CCIHR. Mais cette année, je vais essayer de faire ma part pour que vous en sachiez plus. D'abord en faisant l'entrevue qui s'en vient, puis deuxièmement en contribuant à la visibilité de l'événement parce que j'y étais l'année dernière et je suis retourné deux fois pendant la fin de semaine. Nicolas Milot est le responsable de l'événement cette année. On va tous vous expliquer de quoi il s'agit. Salut Nicolas. Salut, ça va bien? Oui. Startup 54 chrono. Si on explique le 54, le reste va tout passer. Exact. C'est quoi le 54? C'est pendant une fin de semaine de temps, des équipes d'entrepreneurs qui débutent, soit qui ont une idée d'affaires qui n'ont pas débuté ou soit qui sont en affaires depuis moins d'un an, viennent passer la fin de semaine au cégep avec nous, puis ils montrent ce qu'on appelle le business model canva. Donc c'est un peu, c'est un plan d'affaires, mais plus écourté, c'est-à-dire qu'on place, on a neuf blocs importants qui regroupent notre entreprise, que ce soit fournisseurs, c'est quoi notre marché potentiel, etc. C'est comme un cours accéléré. Exactement. Donc c'est quelque chose de très visuel qui nous permet de vraiment voir les facettes importantes de notre entreprise. Puis pendant ce week-end-là, il y a des mentors qui passent puis qui viennent challenger les idées. As-tu pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Ça, c'est peut-être une meilleure idée. Donc eux, ils viennent challenger les… Donc start-up, c'est pas vraiment nécessairement juste pour des start-up ou c'est pour des start-up qui vont commencer ou qui ont commencé, mais c'est le 5-4 qui fait toute la différence parce que c'est vraiment intensif. Exactement. C'est très intensif. Donc souvent, nos gens, c'est soit qu'ils ont une idée d'affaires, qu'ils sont prêts à se lancer en affaires, qu'il leur manque un petit push. Puis tu as l'autre partie où ils débutent en affaires et c'est vraiment difficile les 12 premiers mois. Donc là, tu te rends compte qu'il faut que tu sors de ta zone de confort, qu'il faut que ça te prenne un peu de challenge. Donc on fait ça pendant 54 heures du vendredi soir jusqu'au dimanche à peu près vers 18-19 heures. Moi, j'ai l'avantage d'avoir assisté l'an dernier. J'étais allé au début, quand le chronomètre commence. J'avais trouvé ça le fun. J'avais demandé aux organisateurs. J'ai dit « Ouais, bien là, je veux voir comment ça finit cette histoire-là. » Bien, ils ont dit « C'est long parce que le dimanche après-midi, chaque groupe, il y en avait je sais pas combien l'année passée, vient présenter le résultat de son travail. » Puis ensuite, les juges travaillent. Puis ensuite, là, il y a les remises. J'étais allé trois fois, dans le fond, j'étais allé à la présentation. Puis là, les juges partent travailler. Puis vous autres, vous allez les ramasser, j'imagine. Puis après ça, on revient. Et j'avais fait tout ça parce que ça m'avait fasciné de voir la variété des gens qui étaient là. Il y en a qui étaient des étudiants. Il y en a qui étaient des gens d'affaires. Il y avait de tout. Puis les projets qu'ils ont amenés, il y avait vraiment de tout. Et c'était beau à voir. Cette année, j'imagine que c'est encore comme ça que ça va se passer. Mais pour quelqu'un du public qui se dit « Hey, c'est intéressant. Peut-être que l'année prochaine, je voudrais y aller. Mais je vais voir comment ça se passe. » Y'a-tu de la place pour venir sentir, venir voir? Oui. Dans le fond, vous pouvez venir aux événements du vendredi soir puis aux événements du dimanche pour faire un peu le déroulement de la fin de semaine. Je vais commencer par ça. Ça va être beaucoup plus clair. Le vendredi, il y a un 5 à 7. On va présenter les participants jusqu'à 7 heures. Puis après ça, à 7 heures, il y a une formation pour eux qui est sur le business par le Canva, sur la chose qu'ils vont remplir tout le week-end. Donc, on peut venir à ce 5 à 7-là. Ils vont à la présentation des équipes. Puis ils vont avoir d'autres gens à rencontrer, des gens de la jeunesse, etc. Puis le samedi, le travail commence. Donc, ils travaillent. Il y a une formation de pitch aussi. Là, c'est pas qu'on n'a pas les bienvenus, mais on n'a pas d'affaires là. On va dans leur genre. Exactement. Vous pouvez passer, mais les équipes travaillent dans des classes. Donc, c'est vraiment plus... D'ailleurs, le cégep, c'est génial pour ça. Avec le théâtre des Deux-Rives à côté, c'est magnifique. Donc, on a le café étudiant pour l'événement du vendredi. Puis on a l'espace des jardins du théâtre des Deux-Rives pour l'événement du dimanche. Donc, le dimanche, le matin, les équipes continuent à travailler. Vers midi, nous, on commence à préparer l'espace des jardins. Les juges arrivent vers 13h30. On leur fait un topo. C'est comment ça va se passer. C'est quoi à peu près les équipes qu'il y a. Puis vers 2h, 2h30, on commence les pitchs. Et là, c'est vraiment chouette, les pitchs. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe devant un directeur de banque, devant des investisseurs privés, devant des fournisseurs éventuels ou des acheteurs éventuels. C'est vraiment un pitch. Sauf que là, ils se mettent à nu à quelque part parce qu'ils viennent juste de penser, d'imaginer... Exactement. C'est de monter ça en 54h qui est le défi. Donc, c'est pour ça qu'on fait une formation de pitch le samedi après-midi. C'est-à-dire qu'ils vont pitcher devant quelqu'un qui va être là. Puis lui, il va dire, « Moi, je ne dirais pas ça, je dirais ça. Mets plus d'accent sur ta proposition de valeur. Mets de l'emphase sur l'urgence de ton service que tu as. » Vraiment pour concentrer. Parce que le dimanche, il faut qu'ils pitchent. C'est stressant. Quand c'est la première fois que tu pitches devant des juges. Donc, c'est vraiment d'y aller, dire les points importants et mettre les chances de ton bon. Ne serait-ce que pour ça, Nicolas, c'est quand même inespéré comme expérience. Même si tu n'as pas appris beaucoup pendant ta fin de semaine, juste de passer à travers le processus ou si tu n'étais pas prêt pour les cours qu'on t'a présenté parce que tu n'es pas rendu là, mais de savoir que ça existe. Dans le fond, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Puis, il y a plusieurs points. Tu vas te faire des contacts, des gens qui sont dans le même bateau que toi, des gens qui commencent en affaires. Tu vas peut-être les recroiser dans des 5 à 7. Après ça, ça va peut-être devenir des fournisseurs, etc. Vous rencontrez des mentors. Donc, eux autres sont là pour vous challenger dans votre idée d'affaires. Puis, peut-être que par la suite, vous allez pouvoir vous référer après le projet. Ça, c'est un autre point. Puis, deuxièmement, c'est apprendre à bien vous vendre. Parce que quand vous allez vouloir aller pitcher chez Ange Québec, devant la BDC, devant la Banque Nationale, n'importe quoi, il faut que tu sois capable de te vendre. Donc, à ce moment-là, la formation sur le pitch, puis ce stress-là que tu as devant 5 juges, c'est vraiment un avant-goût de ce qui t'attend. Ce n'est pas un cours, mais la formation de pitch, c'est une des formations parmi d'autres. Exactement. Et vous avez déjà un modèle de fin de semaine. Vous avez, vous-même, vous suivez votre plan et vous l'avez ajusté, j'imagine, en fonction de comment ça avait bien ou moins bien fonctionné pour donner le maximum. Parce que l'idée, c'est que les participants sortent de là outillés, pratiqués. Même s'ils ne vont pas faire le même pitch le lendemain à BDC, ce n'est pas grave. Ils ont fait un pitch. Exactement. C'est ça. Il y en a combien de monde cette année? Est-ce qu'on sait que c'est fermé? Non, non, non. Les inscriptions sont encore ouvertes. Là, je n'ai pas les chiffres parce que ça bouge assez rapidement. Des fois, on en reçoit une inscription. Finalement, ils sont trois. Donc, on est à peu près à une dizaine. Donc, de ce côté-là, ça va bien. OK. J'allais dire les gagnants. Tout le monde gagne parce qu'ils sortent de là gagnants. Puis, même si tu te rends compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour toi, pour moi, j'ai fait autant bien ma job que si tu te lances en affaires. Oui. Parce qu'il y en a pour qui ce n'est pas fait pour eux et c'est bien correct comme ça. Ils vont avoir l'occasion de reculer au lieu de se laisser pétail. Au lieu de dépenser une couple de dizaines de milliers pendant deux ans. Donc, tu te rends compte. J'allais parler des gagnants parce que oui, il y a des gens qui sont choisis à la fin, des projets qui sont choisis pour être mis en vedette. C'est des gagnants, en quelque sorte. Mais je répète que tout le monde a gagné toute la fin de semaine. Ça aussi, est-ce qu'il y a des belles histoires du passé qui ont réussi à cause de ça? Oui. On a quatre entreprises créées en deux ans. Donc, on est vraiment content. La première année, il y a eu coup d'envol puis bac à bac. Faire des topos vite, vite. Coup d'envol, c'est des cours de ski pour des enfants qui ont des difficultés. Donc, souvent, ils vont à l'école puis ils ont des services adaptés à leurs difficultés. Mais pour apprendre le ski, c'est la même chose. Donc, pendant la fin de semaine, ils ont eu des ententes avec Bromont. Ils ont développé des partenariats puis ils se sont lancés en affaires. C'est eux qui avaient gagné. Puis la deuxième équipe, c'est bac à bac. Eux, ils font de l'implantation puis de bac à poubelle dans des villes. Ils font aussi le lavage des bacs à poubelle. Donc, eux, il est arrivé deux. Ils ont rencontré un ingénieur au courant du week-end. Ils se sont mis en équipe ensemble. Puis là, ils sont partis. Puis l'ingénieur, tu vois, quand tu es en train de développer un camion pour la vie des bacs à poubelle. Attends un peu. L'ingénieur, c'était une des personnes ressources ou c'était un autre participant? C'est quelqu'un qui s'était présenté à l'événement, exactement. Parce que les deux premières années, cette année, on ne fait pas ça. On formait des équipes sur place. Là, tu peux arriver en équipe ou tu peux reformer ton équipe. Exactement. Donc, ils se sont rencontrés là. Donc, ça, c'est une belle histoire. Succès, ils sont encore fonctionnels aujourd'hui. Donc, ils sont situés à Belleuil. Attends un peu. Là, tu viens d'ouvrir une porte pour moi. Ils sont situés à Belleuil. Là, on est au Richelieu at large. Exactement. On a du monde qui viennent de Sherbrooke. On a du monde qui viennent un peu partout. Parce que le concept de 54 chronos est assez unique. Parce que des start-up week-ends comme les gens connaissent à Montréal, c'est des gens qui développent des applications pendant une fin de semaine. Ce n'est pas le genre de choses que nous, on aurait pu faire ici et développer ici. Donc, nous, on a pris l'idée d'un start-up week-end et on l'a vraiment adapté aux entrepreneurs dans la région et à tous les gens. D'ailleurs, je me trompe ou vous avez déjà gagné un prix pour la façon dont vous avez adapté ça? Oui, on a gagné l'événement de l'année en 2018 au récoupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et je ne sais pas où c'est rendu, mais je sais que l'année passée, pendant que tout le monde jasait en attendant de connaître les gagnants, j'entendais qu'il y avait peut-être des possibilités d'essaimer, d'aller élargir le cercle, pas pour amener plus de monde ici, mais d'aller faire ailleurs ce qu'on a appris à faire ici. Exactement. J'ai des approches de fait pour exporter un peu le start-up. On aimerait ça que ça reste dans des ailes jeunesse. Donc, on aimerait ça qu'il y ait une certaine structure qui reste pour aider l'entrepreneuriat local. Là, vous avez eu une belle occasion. Il y avait des jeunes chambres du Québec qui étaient en rencontre ici. Oui, exactement. Il y a un mois. Exactement. J'ai eu une bonne occasion de parler de ça. J'imagine que ça a donné nos petits coups de roue. Oui, ils nous donnent des coups de main. La chambre de commerce aussi nous donne un coup de main à la permanence. Ça, c'était quoi? Pas c'était quoi, j'y étais, je sais ce que c'était. C'était une fin de semaine de travail à l'interne des groupes, des jeunes chambres de commerce un peu partout. Pas un congrès, mais une sorte de rencontre parce que ce n'est pas évident une jeune chambre de commerce. Vous êtes pris souvent avec soit encore l'école puis l'entreprise naissante des fois. Puis vous êtes jeune, ce n'est pas juste à faire dans la vie, il faut avoir du fun aussi. À un moment donné, les jeunes chambres de commerce, oui, c'est des gens qui sont très mobilisés, excités, mais en même temps, les limites sont là quand même. Oui, il y a des limites. On est tous là, on donne tout de notre temps. C'est tout du bénévolat qu'on fait. On est une gang assez motivée. Donc, c'est quoi? On essaie de faire bouger les choses à notre façon puis on essaie vraiment de s'impliquer avec la chambre de commerce. Donc, il nous donne un gros coup de main. Il nous donne la chance de le faire aussi. Il ne faut pas l'oublier. La chambre, elle nous donne beaucoup de lousse. Oui, et vous êtes une belle gang. J'ai rencontré ceux du reste de la province cette fin de semaine-là et je sentais votre fierté d'accueillir ces gens-là ici. Vous l'avez fait dignement. Mais je suis en bon party. Et cette idée-là d'exporter Startup 54, si ça se concrétise, ce serait une bien bonne chose. Et à ma façon, je voulais faire quelque chose. Alors, je vous ai dit, puis je l'ai dit, c'était des mots d'amour, j'ai dit les tigres. Il y a des petites filles aussi. Moi, je disais ça de même. Les jeunes. J'aimerais ça que vous webdiffusez votre événement parce que pour moi, puis je vais te raconter comment ça s'est passé. L'année passée, je ne sais pas si c'était toi, mais je ne pense pas. Il y a quelqu'un pendant que j'étais là, j'étais monté en haut pour prendre une photo parce que c'est beau dans l'espace de l'avenir de prendre une belle photo. Puis là, il y a quelqu'un qui est monté puis qui m'a vu puis qui dit, je suis en train de faire un Facebook Live. Puis là, il faisait un Facebook Live avec son téléphone. Puis j'ai dit, oui, mais vous pourriez faire une vraie webdiffusion parce que ce que je vois, ce que j'entends, ce que ça me donne comme information, il me semble que beaucoup de monde devrait... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là au moment où vous vous présentez. Au moment des pitches, mais là, ça commence à être plus populaire. On a plus de demandes cette année. Bon, tant mieux. On peut-tu venir voir les pitches? Oui, c'est ça. Tant mieux. Là, je me disais, puis vous n'êtes pas obligés, vous déciderez, on va aller faire la webdiffusion pour vous, mon équipe, mais ça peut être webdiffusé, mais en différé si vous voulez. Si vous ne voulez pas nuire à l'événement, vous pouvez juste dire, on va l'enregistrer puis on va le diffuser demain. Puis les gens le verront. Ferez ce que vous voulez. Moi, je vous envoie un technicien avec mon équipement, ce qu'on a ici. Et puis, vous allez pouvoir webdiffuser l'événement ou le webdiffuser en différé. Faites comme vous voulez. Vous organisez avec ça. Moi, je pense que c'est... Bien, moi, j'ai gagné ma vie avec ça un bout de temps. Je pense que c'est l'avenir. Puis vous autres, vous êtes dans l'avenir. Donc, je me disais, il faut que vous fassiez ça. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que faire l'entrevue qu'on fait là, la promotion que vous avez faite depuis l'année passée, le prix que vous avez gagné, le monde qui disait, j'aimerais ça aller voir ça, il se passe de quoi, là? C'est juste les deux entreprises que vous avez contribué. Bien, il y en a deux autres, en fait. Il y en a deux que je n'ai pas nommées encore. On a formé quatre entreprises en deux ans. Wow! Mais l'année passée, c'était quelqu'un qui allait planter des affaires. Le collectif. C'est ça. Donc, ça, c'est comme un co-working, la Terre. C'est que tu peux aller faire pousser tes propres choses parce que... L'exemple du restaurant est facile à donner. Donc, moi, je veux faire pousser mes propres fruits et légumes pour mon restaurant. Ce n'est pas réaliste de m'acheter une terre à l'école pour faire ça. Donc, je pourrais louer une parcelle de terre puis l'occuper sur cette terre-là. Ça marche, ça? C'est lancé, ça? Oui. Wow! J'aimais beaucoup leur pitch l'année passée. J'étais content qu'ils gagnent. Puis, qui d'autre? Les deux autres, c'est les smooth times. Donc, smooth times, eux, ils font des smoothies. Des smoothies dans des parties, c'est ça? Non, dans des événements sportifs. C'est ça. Dans des événements sportifs, souvent, on finit le tournoi de basketball. Il y a une cantine qui vend des hot dogs mais il n'y a rien de santé. Donc, eux, ils font des smoothies tandis qu'ils sont récupérateurs et tandis qu'ils font différentes... Ça marche, ça revend? Oui, exactement. Oh, wow! Ils ont fait leur premier événement au cégep. C'était un tournoi de basketball. Donc, je suis allé les voir à leur premier événement. Mais l'idée est bonne. Ben oui, elle est bonne. Ça part de bonnes idées du sens de... Ben, les athlètes qui sont obligés de m'en... Ben, pas obligés parce qu'ils aiment ça pareil, mais qu'on leur offre seulement de la junk. La junk, effectivement. C'est un peu contradictoire. Oui, oui. Moi, dans mon cas, à chaque fois que je fais un petit peu d'exercice, je me dis, OK, là, je peux me permettre. Ça marche pas, je vous le dis. Mais effectivement, c'est parce que... Je suis peut-être naïf et trop enthousiaste, mais je trouve que c'est beau d'être capable de laisser libre cours maintenant pendant que ça n'a pas des conséquences. Oui, ça a des conséquences financières, mais c'est pas des fortunes. Ils sont capables de trouver de l'aide et d'avoir réussi cette idée-là. Ils ne seraient pas partis s'ils n'avaient pas eu ce tableau de 54 ou peut-être pas. Peut-être pas. On ne saura jamais vraiment, mais nous, on est vraiment là pour cette gap-là. C'est-à-dire, dans ta première année ou juste avant que tu te startes, il y a vraiment... Puis pas juste en frais de motivation. On est tous des jeunes qui sont motivés. C'est sûr, quand tu passes la fin de semaine au cégep, on va te primer, on va te motiver, on va s'assurer que tu sortes de là. Même si tu es brûlé le dimanche, tu vas vouloir aller travailler parce que tu veux que ça gole. Nous, c'est vraiment ça. On vient aider cette gap-là donc nous, on essaie vraiment de dire, tu n'es pas tout seul. On est toute une gang qui est dans le même bateau puis le but, c'est d'avancer. Dans le fond, c'est ce que vous faites à longueur d'année à la Jeune Chambre mais là, vous avez un événement pour plus réaliser. Là, on se met même dans vraiment, exactement. Bon, en toute transparence, on enregistre ça le mardi 15 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne mais le plus tôt possible parce que c'est bientôt l'événement. Oui, exactement. Ça commence vendredi. Ça va être très, très bientôt. Je vais me presser. Mais de toute façon, l'important, ce n'est pas nécessairement d'amener du public. C'est que ça sache que ce soit connu pour que des personnes intéressées puissent peut-être s'inscrire. Non, ils peuvent encore s'inscrire. Non, mais vous êtes sûr que l'année prochaine, vous repartez ça. Vous arrêtez pour ça. Vous avez une formule gagnante. Exactement. Vous avez parti une bonne business. Exactement. Je vous le souhaite. Merci, Nicolas Milot. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.